Sur la chaîne, on va commencer à parler des introvertis célèbres ou connus. J'avais envie de commencer par Rosa Parks qui a vraiment une histoire extraordinaire. Je connaissais déjà son histoire, mais c'est avec le livre de Suzanne Kane, La force des discrets, que tu connais peut-être. C'est un livre qui m'a beaucoup éclairé sur l'introversion. Et elle en parle dès son début de livre. Rosa Parks, elle est aussi surnommée la première dame des droits civiques. Elle a vraiment eu une place très importante dans les changements par rapport aux droits civiques aux Etats-Unis et en particulier dans le Sud. C'est une femme qui a été dévouée toute sa vie pour la paix, pour la liberté. C'est vraiment une dame très inspirante. Le Times l'a aussi déclarée une des 100 personnalités de ce siècle. Donc vraiment, elle a eu un grand impact sur notre histoire en tant qu'humain. C'est une militante engagée et une introvertie qui est originaire d'Alabama aux Etats-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une première histoire en 1943. Elle a été expulsée d'un bus par le chauffeur juste parce qu'elle était rentrée par la porte avant alors que normalement les personnes noires devaient rentrer par la porte arrière. Et le chauffeur, il l'a dégagé du bus. Suite à ça, elle a vraiment été dégoûtée. Pendant un bon moment, elle n'a plus voulu prendre le bus. Et 12 ans plus tard, il y a eu de nouveau un accident dans un bus qui était conduit par le même chauffeur. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un passager blanc qui n'avait pas de place. Le chauffeur lui a demandé de laisser sa place au blanc. Et simplement, elle a refusé. Elle a dit non. Le chauffeur, il a dit, alors je vais appeler la police. Là, il lui a dit, ok, vas-y, fais-le. La police est arrivée. Ils l'ont prise. Ils l'ont sortie du bus. Ils l'ont emmenée en prison. Elle a passé quelques heures comme ça. Elle a dû payer une amende. Et puis, elle a pu sortir. Cet accident, ce qui s'est passé, ça a été vraiment un gros déclencheur pour la suite de l'histoire au niveau de la ségrégation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en une seconde, elle a changé l'histoire. Et il y a un Martin Luther King que tu connais sûrement, qui était un pasteur, qui s'est emparé de son histoire. Et il a lancé une grosse campagne de boycott de cette compagnie des bus qui a duré pendant 381 jours. C'est-à-dire que les personnes noires n'utilisaient plus ces bus. C'est vraiment un gros boycott. Et forcément, ça a fait bouger les choses. Et quelques années plus tard, donc le 13 novembre 1959, la Cour suprême, elle a cassé ses lois ségrégationnistes dans les bus. Et ça a pu commencer à changer le cours de l'histoire, surtout pour le sud des États-Unis. Rosa Parks, toute sa vie, en fait, elle va se battre pour la liberté. Je vais te lire un tout petit passage du livre pour que tu comprennes un petit peu mieux pourquoi je parlais sur cette chaîne des introvertis. Donc, c'est Suzanne Kane qui parle, elle dit Et puis, lorsqu'elle mourut en 2005 à l'âge de 92 ans, les hommages qui affluèrent la décrivent comme une femme menue, bonne et à la voix douze. On disait d'elle qu'elle était timide et réservée, mais dotée d'un courage de lion. On parlait d'une humilité totale et de force tranquille. Comment peut-on être à la fois fort et tranquille ? C'était la question implicite contenue dans ces témoignages. Ou bien, comment être timide et courageux ? Parks, elle-même, semblait consciente de ce paradoxe puisqu'elle intitula son autobiographie « La force tranquille ». Quite strange. Pourquoi force et discrétion ne pourraient-elles coexister ? Et quelle autre surprise nous réserve l'eau qui dort ? Donc ça, c'est vraiment la question de ce passage qui sort. Est-ce qu'en fait, un introverti ne peut pas... Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être fort et en même temps calme ? Je pense que les deux choses peuvent être complémentaires et on a la preuve ici avec l'avis de Rosa Parks. La force et la discrétion peuvent cohabiter, coexister ensemble. Il y a un scientifique qui parle aussi de nord et de sud, du tempérament. C'est par rapport au score que tu pourrais obtenir sur une échelle entre l'introversion et l'extraversion. Où est-ce que tu te situes sur cette échelle ? En fait, tout ça, selon où tu te places sur cette échelle, ça va influencer tes choix, ta personnalité, ça va influencer toute ta vie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir comprendre ça. Et dans cette histoire, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une connexion, il y a une alliance entre Rosa Parks et Martin Luther King. Les deux sont aussi d'une énergie différente. Martin Luther King, c'est un très très grand orateur, il a une grande présence. Ouais, c'est un orateur exceptionnel. Il peut galvaniser des foules, tandis que Rosa Parks, elle faisait des conférences aussi, elle s'exprimait, mais elle n'avait pas ce tempérament qui pouvait vraiment faire lever des milliers et des millions de gens. Donc, Suzanne Cain, elle parle de cette histoire pour vraiment dans les premières lignes de son livre et je trouvais ça intéressant de te le partager. Comme ce livre est vraiment super important pour les introvertis, je pense que je vais commencer à t'en parler petit à petit en prenant des petits passages du livre pour te faire des vidéos. Tu me diras si ça t'intéresse dans les commentaires. Et on pourra aussi parler dans le futur d'autres introvertis qui sont connus, qui sont devenus célèbres. Voilà, des fois on ne le sait pas trop. Par exemple, dans les introvertis connus, il y avait Einstein, Chopin, Marcel Proust. Il y avait George Orwell, Steven Spielberg, J.K. Walling qui a fait Harry Potter. Donc, voilà, ça va être super intéressant. On va pouvoir vraiment découvrir des personnages, en tout cas leur côté introvertis, dans des futures vidéos. Si tu as envie d'échanger avec moi et d'autres introvertis, je te rappelle, ou peut-être tu le sais pas, on a un groupe privé qui s'appelle les introvertis rayonnants. Si tu veux le rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Il y aura aussi d'autres petites surprises que tu découvriras. Donc, bienvenue sur le groupe, bienvenue dans cet univers vivre introvertis. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt. Prends soin de toi.